Lecture du livre Patriarches et prophètes d'Hélène White Chapitre 13 Le sacrifice d'Isaac La promesse d'un fils a été accueillie par Abraham avec joie. Mais attendra-t-il patiemment que Dieu accomplisse sa parole à son heure et à sa manière ? Le délai qui va mettre sa foi à l'épreuve le fera-t-il trébucher ? Sarah, jugeant impossible que Dieu lui donne un enfant dans sa vieillesse, suggéra à son mari un moyen par lequel le dessein de Dieu pourrait se réaliser. Elle lui proposa de prendre sa servante comme épouse secondaire. La polygamie, si répandue à cette époque qu'on ne la considérait plus comme un péché, n'en était pas moins une violation de la loi divine et une grave atteinte à la sainteté et au bonheur du foyer. Le mariage d'Abraham avec Agar devait avoir des conséquences funestes, non seulement pour sa famille, mais pour les générations futures. Flattée de la position honorable qui lui était faite par sa qualité de femme du patriarche, et fière de la perspective de devenir la mère du grand peuple qui devait descendre de lui. Agar devint hautaine, présomptueuse, et se mit à traiter sa maîtresse avec dédain. Des jalousies réciproques troublèrent ce foyer naguère si heureux. Obligé d'entendre les plaintes des deux femmes, Abraham s'efforçait en vain de rétablir l'harmonie. Sarah, sur l'instante requête de laquelle il avait épousé Agar, en rejetait maintenant la faute sur son mari et voulait bannir sa rivale. Songeant qu'Agar devait être comme il espérait vivement la mère du fils divinement annoncé, Abraham s'y refusait. Mais comme Agar n'en était pas moins la servante de Sarah, il la laissa sous le joug de sa maîtresse. L'esprit altier de la servante égyptienne ne pouvait se soumettre au traitement autoritaire qu'elle avait provoqué. Elle prit la fuite. Se dirigeant vers le désert, elle s'arrêta, solitaire et désolée, auprès d'une source, quand un ange en forme humaine lui apparut. « Agar, servante de Sarahi, lui dit-il, comme pour lui rappeler et sa condition et son devoir, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi devant elle. » À cette sévère injonction, il ajoute cette parole de consolation. « Éternel, t'as entendu dans ton affliction. Je multiplierai tellement ta postérité qu'on ne pourra la compter, tant elle sera nombreuse. » Et en souvenir perpétuel de la miséricorde divine, l'ange lui recommanda d'appeler son enfant Ismaël, Dieu en temps. Ayant presque atteint l'âge de cent ans, Abraham reçut l'assurance renouvelée que son futur héritier serait l'enfant de Sarah. Toutefois, cette grande promesse lui demeurait obscure. Il songe immédiatement à Ismaël qu'il chérit et s'écrit « Puisse Ismaël continuer à vivre devant toi ? » Mais la promesse est réitérée en termes qui ne souffrent aucune équivoque. « Non, c'est Sarah, ta femme, qui te donnera un fils. Tu l'appelleras Isaac et je ferai alliance avec lui. » Dieu ajoute, sans oublier la requête du Père, « Quant à Ismaël, je t'ai exaucé. Je veux le bénir et je le ferai croître et je ferai de lui une grande nation. » La naissance d'Isaac, qui réalisait, après toute une vie d'attente, leur plus chère espérance, remplie d'allégresse Abraham et Sarah, comme aussi tout le camp du patriarche. Mais cet événement renversait les rêves ambitieux caressés par Agar. Ismaël, devenu un jeune homme et considéré par chacun comme l'héritier des richesses d'Abraham, ainsi que des bénédictions promises à ses descendants, étaient soudainement écartées. Les réjouissances auxquelles la naissance d'Isaac donnèrent lieu redoublèrent tellement le désappointement, la jalousie et la haine d'Agar et de son fils, que celui-ci se moqua ouvertement de l'héritier de la promesse. Voyant dans ses dispositions turbulentes une source permanente de discorde, Sarah insista auprès d'Abraham sur leur renvoi. Cette demande jeta le patriarche dans une douloureuse perplexité. Comment bannir Ismaël, ce fils encore tendrement aimé ? Dans son angoisse, il implora la direction divine. Par un ange, Dieu lui fit dire d'acquiescer à la requête de son épouse, sans se laisser arrêter par son affection pour Ismaël et Agar, car c'était là le seul moyen de rétablir le bonheur et l'harmonie de sa famille. L'ange ajouta une promesse consolante. Bien que séparé de la famille de son père, Ismaël ne sera pas abandonné de Dieu. Il vivra et deviendra le père d'une grande nation. En proie à une douleur poignante, le patriarche obéit à la parole divine et congédia l'épouse égyptienne et son fils. La leçon donnée à Abraham est valable pour tous les siècles. Elle proclame que la sainteté et le bonheur du mariage doivent être garantis, fustes au prix d'un grand sacrifice. Sarah était la seule femme légitime d'Abraham. Nul autre n'était autorisé à partager ses droits d'épouse et de mère. Son respect pour son mari nous est donné en exemple dans le Nouveau Testament et Dieu ne la blâme pas de se refuser à partager avec une autre femme l'affection de son époux et de demander le bannissement de sa rivale. N'était-ce pas de la part d'Abraham et de Sarah un manque de confiance en la puissance de Dieu qui avait amené l'union du patriarche avec Agar ? Dieu avait appelé Abraham à être le père des croyants. Sa vie devait servir d'exemple aux générations futures. Mais sa foi n'avait pas été parfaite. Elle avait faibli le jour où il n'avait pas osé avouer que Sarah était sa femme ainsi que lors de son mariage avec Agar. Aussi, pour lui donner plus de confiance en son père céleste, Dieu va le soumettre à une nouvelle épreuve, la plus dure qu'aucun homme ait jamais été appelé à subir. Dans une vision de la nuit, ordre lui est donné de se rendre au pays de Morija pour y offrir son fils en sacrifice sur une montagne qui lui sera désignée. Dans la vigueur de l'âge mûr, l'homme peut affronter des épreuves et des douleurs qu'il ne saurait supporter à un âge plus avancé, alors que, chancelant, il descend vers la tombe. Dans sa jeunesse, Abraham s'était fait un jeu de subir des privations et de braver le danger, mais l'ardeur de sa jeunesse avait disparu. À l'époque où il reçut cette injonction inouïe, il avait atteint l'âge de 120 ans. Et il était donc, même pour l'époque où il vivait, un vieillard. Néanmoins, Dieu avait réservé la dernière, la suprême épreuve de sa vie pour le moment où, courbé sous le poids des années, rassasié de labeur et de soucis, le patriarche soupirait après le repos. Abraham habitait à Berchéba. Riche, prospère, comblé d'honneur, il était respecté à l'égal d'un prince par les grands du pays. Les plaines qui s'étendaient autour de son camp étaient couvertes de milliers de têtes de son gros et de son menu bétail et parsemés des tentes de ses bergers et de ses fidèles serviteurs qui se comptaient par centaines. Le fils de la promesse, qui avait grandi aux côtés de son père, était devenu un jeune homme. Le ciel avait enfin couronné de bienfaits cette longue vie de sacrifice, d'attente patiente et d'espoir différé. Pour obéir au Seigneur, Abraham avait dit un adieu éternel au sol natal et au sépulcre de ses pères. Il avait erré en étranger dans le pays qui devait lui échoir et longtemps soupiré après la naissance de l'héritier promis. Sur un ordre d'en haut, il avait banni de son foyer son fils Ismaël. Et maintenant que l'enfant tant désiré est arrivé à une belle adolescence et que le patriarche commence à entrevoir le fruit de ses espérances, il entend, glacé d'horreur, une voix qui lui dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moréja et là, offre-le en holocauste. » Isaac était non seulement le rayon de soleil de son père, la consolation de sa vieillesse, mais par-dessus tout, l'héritier de la promesse. Ce fils, dont la perte par accident ou par une maladie lui déchirait le cœur d'Abraham et fait pencher sa tête blanchie, ce fils, il lui est ordonné d'aller l'immoler de sa propre main. Cet ordre lui paraît tout d'abord épouvantable et impossible et Satan s'empresse de lui suggérer qu'il est victime d'une illusion puisque la loi divine lui dit « Tu ne tueras point » et que Dieu ne peut exiger ce qu'il a défendu. Le patriarche sort de sa tente et contemple la paisible clarté d'un firmament sans nuage. Il se rappelle la promesse qui lui a été faite près de cinquante ans plus tôt, selon laquelle sa postérité sera innombrable comme les étoiles. Or, cette promesse doit être accomplie en Isaac. Comment se résoudre à le mettre à mort ? Abraham est tenté de croire qu'il est en effet victime d'une hallucination. Dans sa perplexité et son angoisse, il se courbe sur le sol et prie comme il n'a jamais prié. Il demande à Dieu s'il doit accomplir cette horrible mission de lui donner une confirmation quelconque de cet ordre. Songeant aux anges qui lui ont été envoyés pour lui révéler le sort de Sodome et lui ont annoncé la naissance de ce fils, il se rend sur les lieux où il a plusieurs fois rencontré les messagers célestes, espérant les y rencontrer et recevoir d'eux des instructions plus complètes. Mais aucun d'eux ne vient soulager son cœur. dans les ténèbres dont son esprit semble t'envelopper, seul l'ordre terrible retentit à ses oreilles. « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. » l'injonction est donc péremptoire. « D'ailleurs, le jour approche. Il faut partir. » Abraham n'ose plus tarder. Retournant à sa tente, il se rend auprès du lit où Isaac dort du sommeil profond et calme de la jeunesse et de l'innocence. Le père contemple d'un instant le visage chéri de son fils, puis il s'en détourne en frémissant et regarde Sarah endormie. La réveillera-t-il pour lui permettre d'embrasser son enfant encore une fois ? Lui communiquera-t-il l'ordre d'en haut ? Comment ne pas lui ouvrir son cœur et partager avec elle cette terrible responsabilité ? Mais il se retient. Isaac n'est-il pas l'orgueil et la joie de sa mère ? La vie de celle-ci n'est-elle pas liée à celle de son enfant ? Son affection ne se refusera-t-elle pas à ce sacrifice ? Le vieillard réveille alors son fils et lui annonce qu'il a reçu l'ordre d'aller offrir un sacrifice sur une montagne éloignée. Isaac, qui a souvent accompagné son père vers l'un ou l'autre des hôtels dressés au cours de son pèlerinage, n'est pas surpris de ce réveil insolite. Les préparatifs du voyage sont vite achevés. Le bois est préparé et placé sur un âne. Puis, le père et le fils se mettent en route, accompagné de deux serviteurs. Silencieux, il marche côte à côte. Le patriarche qui médite son redoutable secret n'est guère disposé à converser. Il pense à la mère aimante et fière. Il se représente le jour où il rentrera seul au foyer et il ne se dissimule nullement la souffrance qui sera celle de sa compagne. Cette journée la plus longue qu'Abraham ait vécu tire lentement sa fin. Tandis qu'Isaac et les jeunes gens se livrent au sommeil, l'homme de Dieu passe la nuit en prière, espérant encore qu'un messager céleste viendra lui dire que l'épreuve suffit et que le jeune homme peut retourner sain et sauf auprès de sa mère. Mais il ne voit venir personne. Une seconde journée interminable, une seconde nuit de douleur et de prière s'écoule. Seul continue à retentir à son oreille la parole qui doit le laisser sans héritier. Satan ne se fait pas faute de lui insuffler le doute et la résistance, tentation que le vieillard repousse avec fermeté. Au matin de la troisième journée, comme ils se mettent en route, le patriarche, regardant vers le nord, aperçoit le signe qui lui a été promis. Une nuée de gloire suspendue au-dessus de la montagne de Morija l'assure que c'est bien du ciel que vient la mission dont il est chargé. Encore à ce moment-là, loin de murmurer contre Dieu, Abraham s'encourage en pensant à la bonté et à la fidélité de son Créateur. Ce fils chéri qui a été de sa part un don inattendu, n'a-t-il pas le droit de le lui reprendre ? D'ailleurs, il y a une promesse qui lui dit « C'est d'Isaac que naîtra la postérité qui portera ton nom, postérité nombreuse comme les grains de sable du rivage. » Or, Isaac est l'enfant du miracle. Celui qui lui a donné la vie ne pourrait-il pas la lui rendre ? Plongeant son regard au-delà des choses visibles, le patriarche se cramponne à la parole divine et se dit que le Tout-Puissant a le pouvoir même de ressusciter un mort. Lui seul comprend la grandeur du sacrifice de ce père qui voue son fils à la mort. Désirant que personne sauf l'œil de Dieu ne soit témoin de la scène finale, Abraham ordonne aux serviteurs de demeurer en arrière. Moi et l'enfant, nous irons jusque-là pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Le bois est placé sur Isaac, la future victime. Le père se charge du couteau et du feu et ils s'acheminent tous deux en silence vers le sommet de la montagne. Je t'invite à la suite de ce chapitre dans le prochain audio.